Bon les mecs, je suis pas content. Je suis pas content pourquoi ? Parce que je viens de faire un match d'anthologie et Eric Gordon vient à moitié de m'embrouiller dans le vestiaire. Bah oui, on tape que des défaites d'un autre côté. Je suis le petit jeune de la bande, j'ai 20 ans, je viens de France et je sors déjà la meilleure perte individuelle donc ça commence à me les courir. Voilà. Entre parenthèses, c'était Sizz. On se retrouve bien sûr pour la suite du mode de ma carrière avec Toby qui commence à prendre de l'importance du coup. 28 minutes, il vient de sortir un match énorme où il a battu un record. Je suis même dans la liste des meilleurs joueurs puisque j'ai 20 points de moyenne sur deux matchs. Et surtout que je vais pas hésiter, là ça va être 2-3 matchs qui vont vraiment compter pour moi. Je suis à deux doigts de me barrer, clairement. Donc voilà. les pourcentages d'intérêt dans l'échange ont monté vu que j'ai fait des super perfs. Voilà. On va améliorer peut-être un peu mon joueur puisque j'ai 2200 de disponibles. Est-ce que j'améliore le contrôle, la protection, le double pas, l'athlète ? Je vais peut-être améliorer tout ce qui est fait de way, contrôle, bras roulés. Non. Non, 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 non. Et sinon, la défense. Ah, la défense, ce serait pas mal quand même. Réactivité, contre. Allez, on va améliorer un peu la défense. Ça va nous faire passer à une note de 75. Allez. C'est payé. Bing. Alors, on est à 75 de note et les gars, on va se diriger vers le calendrier. On va enchaîner, pas avec les Spurs, mais avec les Celtics. Les Spurs, on les a déjà joués il n'y a pas longtemps. Ça risque d'être compliqué en plus pour les Spurs et là, il nous faut absolument que je gagne. Sinon, je vais commencer à en prendre un pour taper l'autre dans le vestiaire. Allez, c'est parti. Simuler jusqu'au match. On va voir et voilà, encore une défaite. 104 à 103. Attendez, je regarde la feuille de match rapidement. Je fais 17 points. Des bonnes stats pourtant. 3 sur 4. Allez, voilà. 7 sur 10. 3 rebonds. Davis qui était bon. On note Boozer et Ned Robinson qui sont pas mal. Nos nouvelles recrues. Allez, c'est parti pour le match. Celui-là, on le joue. Boston Celtics avec 3 défaites d'affilée. L'avenir s'assombrit pour Nola. Les Pelicans, ce ne serait pas possible de repartir sur une saison noire. Il faudrait qu'on bouge à ce moment-là. de la fin. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave Sous-titrage MFP. Allez les amis, match capital à domicile, 3 défaites de suite, c'est pas impossible. Allez, deux parties avec une autre défaite, surtout contre les Celtics. Attention, on va tout de suite prendre notre joueur. On va jouer contre Green, pas facile. Allez, ça passe. Boum. C'est qui la star ? Fasse-fasse. Allez, bien joué Tyreek. Peut-être me reprendre ma place. Parce que là, pour l'instant, il faut savoir qu'en rotation, on est à 28 minutes chacun. Donc ça ne se joue à rien. Seulement, j'ai une meilleure moyenne de point que lui, donc pour l'instant, c'est en ma faveur. Eh oui. Olenich. Il n'a plus rien à voir avec sa gueule de l'année dernière. Il était tout blond l'année dernière. Allez, ça, ça y va. Sans problème. Allez, un petit 50% aussi, pour moi. Je suis pas au bon endroit. Du coup, j'en profite pour défendre. Oh là 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 là. Allez. Tac, tac, tac. Je ralentis. Tac. Voilà, c'est la fin. Petit carton. Sur Olenich. Ce petit panier. Allez, le 5 novembre. Nous sommes le 2. Ce sera contre Kigui. On en est à 3-0. Ils sont à 3-0. Eh ben. Ça donne pas envie. Allez, on part sur le banc. On va tout de suite plonger au quart de l'action contre Jeff Green. Je suis sur Gérald Wallace. J'aime bien le vétéran. Un joueur spectaculaire. Un joueur spectaculaire. Il était plus jeune. Allez, dedans. Allez, ça passe ça. On va. Pourtant, j'étais là. Non. Tiens. Mange. Il a mangé mon contre. Ça me fait un petit contre. Allez. Allez. New Orleans. Allez. Allez, contre Sellinger, réalise des rebonds offensifs, protège le rebond pour te libérer. Ok, donc agressif sur le rebond en attaque. Donc il faut que je sois près de la raquette. Allez, je suis à B+, quand même. Satisfaction du coach, sûrement pour moi. Que à 38% de tir, 16.4 rebonds, une passe décisive, un contre. Ça fait une belle carte, quand même. Une carte plutôt complète. Allez, avec une petite interception, ce serait bien aussi. Donc j'ai remarqué que là, il va falloir que j'améliore mon tir, quand même. Il faudrait que je passe à 80 de tir. Allez, j'ai changé de joueur sur le pic. Que 2 points. Attention, attention, les mecs. Attention, 2 points, 20, 2 secondes, 20 secondes. Oh là là, risqué. Non ! Qu'est-ce que t'as fait, Holiday ? Holiday ! Holiday ! J'y crois pas, quoi. S'il en rate pas un, on est cuit. Oh là là, la prise de tête. La prise de tête ! Pourquoi j'ai passé à Holiday ? Allez, rate là. Qu'on ait une chance de mettre 3 points. Allez, non. Allez, c'est pas fini, on y croit. Il me faut un 3 points. 1,3 points, 9 secondes. Une faute. Allez ! Pression. Pression, pression. Heureusement, ça va peut-être pas changer grand-chose. Je ne peux pas tout faire. Il y a un problème dans cette équipe-là. Allez, il faut la prendre. Il faut la prendre. Pas qu'il la prenne. Ah non, c'est Romdor en plus. On a failli faire la foutre sur quelqu'un d'autre. Oh ! Ne dites pas que c'est pas vrai. Il y aurait une possibilité pour un 3 points. Pour un 3 points. Légalisation. Allez, Gordon. Oh non. Non. Bon. Il va falloir prendre des mesures. Et là, je crois que... Je vais taper quelqu'un. Zobie. Grosse déception. Tire à l'Omails. On ne peut pas continuer comme ça, les mecs. 500 points. Alors, les stats, ça fait 20 points. 4 rebonds, une passe décisive. 20 contre une interception. Et bien, voilà. Le joueur du match. On va regarder. Peut-être d'abord les stats, mais très rapidement. 20 points. Derrière, ça ne suit pas. Je n'ai même pas envie de regarder. De l'autre côté, c'est Seulinger Green. Bah, eux, déjà, il y a plus de répartition de points. Le joueur du match. Sûrement Seulinger en green. Eh ouais. Ça va être... J'arrête Seulinger. Il y est fort. 10 rebonds. 19 points. Il était bien là. Dans ce match. Allez. On va peut-être regarder mes meilleurs moments, quand même. Allez, parce que ce n'était pas un match dégueu non plus. On passe, dès le départ, cost-to-cost. Les pénétrations. C'est les deux premiers paniers tout de suite. Dans le premier quartan. Encore un autre. Le lay-up. Tire en extension. La récup. Le contre, ici. Joli, celui-là. Oh, magnifique, celui-là aussi. Oh là là. C'est surtout cette passe décisive. Celui-là. Le 3 points d'égalisation. Qui nous permet d'y croire à la fin. Eh bien, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir. Je pense que ça va être le carnage dans le vestiaire. Et s'il me cherche Gordon, ça va très mal aller. Pourtant, je trouve qu'il joue mieux, là. Il joue mieux. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez Anthony Davis aussi. Il devrait être beaucoup plus présent. Il a une stade de 90 de général. Et ça devrait lui permettre pourtant de dominer. Allez, le tunnel de la salle d'après-match. Non, mais... Oh ! Eh, il va se calmer, lui. C'est lui qui est nul. Allez, j'allais parler au coach, mec. Tu me casses la tête. Allez, barre-toi. C'est toi qui es nul. Man. C'est toi, là. Tu vas te calmer. Tu vas te dégager de l'équipe. Sinon, j'irai le voir ailleurs. Et puis, tu vas rester dans ton caca. Alors, qu'est-ce qui va se passer au vestiaire ? Hey, mec. Le GM est waiting for you in the training room. Says he's got some great news for you. For what ? Why is he in the training room ? This is the man that holds your life in his hands. If he wants you to meet on the moon, you hop on a rocket. All right. All right, man. Now, go. He said to hurry. I'm for a blague. Oh, la blague. Moi, les gars, allez, ça décompresse. Parce que là, j'allais en prendre un pour taper sur l'autre. Ah, ma nouvelle tenue. En tête de la ligue. Alors, 31 points. 29 points durant le temps de tenue. Ah, ta, ta, ta. Derosen, 24. Et moi, je vais me retrouver à la 22ème position avec 19,3 points. 3 rebonds par match. Écoutez, c'est pas mal. Ballon perdu. Pourcentage de tir, 56,9. Je suis largement au-dessus des autres. Mais pas tous. Au 3 points, c'est là où ça ne va pas du tout. Je vais me taper un 0 pointé. Ah non, parce que j'en ai quand même mis un beau. Donc, voilà. Bah, écoutez. Tout va bien pour nous. 75 de moyenne générale. J'espère que ça vous a plu. C'était Scythe. On va se retrouver bientôt pour la suite des séries. Et de cette série en particulier. Voilà. Portez-vous bien. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.